Pourquoi les annexions russes en Ukraine nous mettent en guerre directe contre la Russie ? Macron ne voulait plus du gaz russe, Poutine l'a exaucé en serrant très fort le robinet du gaz, sans toutefois le fermer complètement d'ailleurs. Macron veut la guerre contre la Russie, le président russe la lui amène sur un plateau. Vendredi 30 septembre, en Russie, pendant que j'enregistre cette vidéo, Poutine présentera la cérémonie de proclamation d'entrée dans la Fédération de Russie des territoires ukrainiens qui l'ont demandé par référendum. A partir de cet instant, les Etats-Unis et l'Union Européenne seront pour le droit russe en guerre contre la Russie. Ce sera donc le cas lorsque cette vidéo sera en ligne. Je ne sais pas d'ailleurs ce que Poutine annoncera, il fera certainement des annonces concernant la suite de la guerre. Peut-être certaines de ces annonces enlèveront le caractère de nouveauté à ce qu'il y a dans cette vidéo, mais je pense que sur le fond, la vidéo restera vraie. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la novation radicale que l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie amène dans cette guerre. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022, avec la crise économique qui est en train de prendre des proportions qui s'accélèrent rapidement, la crise monétaire, on voit tous les jours l'euro qui s'effondre, le tournant que prend la guerre avec l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions, je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième information est que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme, sur laquelle les vidéos, vous le savez, ne risquent pas la censure et qui, peut-être, dans l'avenir, pourraient devenir la plateforme principale pour beaucoup de vidéastes. Comme toujours, les médias de la désinformation nous font regarder les événements par le petit bout de la lorgnette, ce qui donne parfois un aspect ridicule et complètement anecdotique à l'information. Ces jours-ci, dans ces médias, les sujets sont, par exemple, faut-il accueillir les déserteurs russes ? C'est un sujet, ça. C'est important, les déserteurs russes. C'est important. Autre sujet qui va avec celui-ci, entre guillemets, la fuite des russes pour échapper à la mobilisation. A les entendre, la Russie est en train de se vider de sa population masculine. La chaîne France 24, grande concurrente de LCI sur le créneau de la propagande anti-russe la plus grossière, précisait le 27 septembre que 261 000 russes avaient fui la Russie. Quelle précision admirable ! Au fait, d'où sortent ces chiffres ? Qui donc est mieux placé que le gouvernement russe pour être capable de mesurer le nombre d'hommes supplémentaires qui ont quitté la Russie depuis l'annonce de la mobilisation. Ce serait donc la Russie elle-même qui alimente notre propagande anti-russe en nous révélant ces chiffres. C'est quand même bizarre que cet État, qu'on nous présente comme une dictature répressive, laisse fuir aussi facilement à la face du monde de telles quantités de déserteurs. Il y a comme un problème dans le narratif occidental. Il y a aussi le référendum sur le rattachement des territoires russophones à la Russie, qui aurait été truqué. C'est possible, bien sûr. Mais on se demande pourquoi truquer un référendum dont le résultat archi-positif était connu à l'avance et depuis longtemps du monde entier. Y compris des propagandistes anti-russes les plus ailés. Pendant qu'on nous l'extrait avec l'écume des événements, on ne nous parle pas ou à peine de l'essentiel. L'essentiel, c'est que la victoire de Ouïe au référendum sur le rattachement à la Russie dans le Donbass et dans les régions de Kherson et de Zaporizhia change radicalement la nature de la guerre. Vendredi 30 septembre 2022, à l'instant où le Parlement russe actera leur entrée dans la fédération, le statut international des pays qui soutiennent l'Ukraine se transforme. Il n'est plus un État souverain, en l'occurrence l'Ukraine, à se défendre comme une agression militaire extérieure, mais ils aident militairement un État en guerre contre une partie du territoire russe, donc contre la Russie. C'est donc un retournement complet du paradigme de la guerre. L'agresseur devient l'agressé et l'agressé devient l'agresseur. L'opération spéciale de la Russie pour protéger les populations russophones du Donbass et du sud de l'Ukraine devient du même coup une guerre de la Russie pour défendre son territoire. Bien sûr, les Occidentaux et l'ONU ne reconnaîtront pas l'annexion et sans doute peu d'États le feront, sur le moment du moins. Mais, et tout le sujet est là, au nom de la défense du territoire national, le gouvernement russe aura deux cartes nouvelles et décisives dans son jeu. La première, il pourra mobiliser plus largement qu'aujourd'hui les ressources militaires du pays pour reproduire sur le terrain le rapport de force réelle qui existe entre la Russie. Et surtout, il y a la deuxième carte guerrière de la Russie, et c'est pour nous Français, Européens et même Américains, l'essentiel. C'est qu'elle pourra aussi mener des frappes contre les pays qui arment et soutiennent l'Ukraine, puisque ceux-ci auront désormais le statut de belligérants. Alors, cette situation de nouveau seul dans l'escalade peut amener les événements dans deux sens totalement opposés. Sera-t-elle pour les belligérants une forte incitation à mettre fin à ce conflit par la négociation, comme on peut l'espérer, comme je l'espère personnellement très fort, ou au contraire, sera-t-elle le passage à un changement de dimension de la guerre qui verrait des actions de l'armée russe directement contre les belligérants occidentaux ? On peut penser à des frappes sur des infrastructures militaires et pourquoi pas civiles dans différents pays de l'Union Européenne. Pour les États-Unis, ça paraît quand même plus sujet à caution, mais que des pays d'Europe de l'Est, par exemple, mettons la Pologne, qui sont des pays belligérants dans ce conflit actif contre la Russie, se voient désormais privés du bouclier, du fauné, de la non-co-belligérance parce que, comme je l'ai expliqué, ils seront aux yeux de la loi russe des belligérants et qu'il en suffisent des conséquences seraient très possibles. Les situations actuelles en Russie et dans l'Union Européenne poussent cependant vers une paix négociée. En effet, plus la guerre prend de l'extension, plus elle devient potentiellement catastrophique pour tous les belligérants en Europe, dont la Russie elle-même. Il devrait être clair pour tout le monde que le pire est pour l'Union Européenne, indépendamment de tout aspect militaire. Sans la réouverture du gaz et des énergies de Russie, l'Union Européenne marche vers l'effondrement économique et social. Dès cet hiver. Justement, les événements s'accélèrent depuis 48 heures avec le sabotage des deux gazoducs Nord Stream, à mer Baltique. Désormais, le principe de la non-réouverture du gaz russe n'est plus une hypothèse, mais un fait. Les gazoducs de la Baltique sont coupés. Il ne suffira plus de tourner un robinet de la main poutinienne, évidemment, pour rétablir l'approvisionnement en Europe. L'Union Européenne entre maintenant dans une grapherie énergétique qui ne dépend pas d'une volonté politique, mais qui est une conséquence technique à laquelle on ne pourra pas remédier, semble-t-il, avant de nombreux mois. Pour autant qu'on nous laisse faire. Pour autant que ceux qui ont fait ce sabotage nous laissent faire. Les spécialistes du sujet parlent de catastrophes énergétiques. Au-delà des difficultés quotidiennes pour les ménages, notamment de chauffage, et ce n'est pas un détail. Cet attentat est le signal qu'il y a quelque part une volonté de plonger les populations, les économies et les économies européennes dans une situation identique à celle de la participation directe à une guerre. Qui donc a intérêt à cela ? Veut-on nous jeter contre la Russie ? Elle a en effet été immédiatement désignée comme le suspect numéro un. Cela montre une fois de plus la volonté constante d'exciter les populations occidentales contre la Russie. Quel intérêt pourrait-elle avoir à détruire ses propres gazoducs ? Car il faut rappeler que ces gazoducs lui appartiennent. Pour nous priver de gaz, puisqu'il suffirait dans cet objectif d'achever, de fermer les robinets encore entre ouverts. Poutine nous en menace d'ailleurs, nous en a déjà menacé. Il est largement passé aux actes, mais il y avait encore, tout à même, encore du gaz qui passait. Évidemment, que nous soyons privés de ce gaz, c'est un coup terrible. Voilà qui pose de nouveau la question des buts américains dans la guerre. Dans mon avant-dernière vidéo, j'expliquais que l'embrigadement de l'Union européenne par les États-Unis dans la guerre contre la Russie ne vise pas seulement à balle la Russie. Tout se passe de plus en plus visiblement, comme si les États-Unis veulent d'une pierre faire deux coups, mettre en même temps l'Union européenne et en même temps l'Union européenne en coups réglés. L'attaque sur les gazodiques contribue à ce résultat en aggravant la dépendance énergétique de l'Union européenne aux États-Unis, qui est devenu, qui a été sérieusement déjà aggravée depuis l'embargo russe sur le gaz, l'embargo qui est lui-même la conséquence de la guerre, guerre qui est elle-même la conséquence des manœuvres depuis une vingtaine d'années des États-Unis pour s'emparer de l'Ukraine. Tout ça, il faut le rappeler, pour comprendre à la fois la cohérence des événements et la logique des choses. Donc d'une part, en augmentant la dépendance énergétique de l'Union européenne aux États-Unis et d'autre part, en brisant sa puissance économique. Car malheureusement, le coût que nous venons de recevoir est un coût qui met à terre nos puissances économiques, je parle aussi bien pour l'Allemagne que pour la France que pour les autres pays de l'Union européenne, parce qu'il y a un effet de domino en matière d'énergie, on ne peut pas se permettre de laisser l'économie allemande s'effondrer, car sans gaz russe, l'économie allemande s'effondre, tout simplement parce que l'Allemagne est à la fois notre premier fournisseur et notre premier client. Donc une récession économique très forte en Allemagne, si elle n'est pas combattue, va se traduire par la même chose en France. C'est évidemment pareil pour tous les pays voisins de l'Allemagne. Donc on voit que ce qui nous arrive avec ce sabotage des gazoducs est une catastrophe économique avec toutes les conséquences des catastrophes économiques. Il faut un bouc émissaire pour éloigner les soupçons du monde entier et brouiller les idées de ceux qui essaient de comprendre. On accuse donc la Russie qui, dans le narratif de la propagande occidentale, est la nouvelle figure du diable, même si l'accusation ne résiste pas cinq minutes à l'analyse. Le déferlement permanent de la désinformation séro-force qui sont à la manœuvre contre l'Europe a empêché les populations européennes de voir la supercherie et à les faire continuer de suivre les mots d'ordre de la propagande jusqu'à, in fine, à subir leur sort sans pouvoir l'éviter faute d'avoir vu la catastrophe arriver. Et c'est bien parti pour se produire parce que si un jour les peuples comprenaient qu'on est en train de les ruiner, encore faudrait-il que ce ne soit pas trop tard. Et comme vous venez de le voir, les événements s'accélèrent. En 48 heures, l'Union européenne coupée du gaz russe et en guerre contre la Russie, ça décoiffe. Pour soustraire en grande partie notre épargne à destruction par les effets qui arrivent de la situation actuelle, la détention d'or parce qu'elle répond à plusieurs types de risques, en particulier ceux qui s'enchaînent dans un scénario d'effondrement économique, financier et social est incontournable. J'en parle avec les autres solutions dans le rapport offert Défendre son patrimoine en 2022, accessible par le lien sous la vidéo, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, et par la fiche qui apparaît en haut à droite de la vidéo en ce moment. Dites-moi en commentaire si, à votre avis, l'Union européenne est dans une situation énergétique sans issue et va connaître une terrible crise économique ou, si vous voyez, se dessiner une solution, même très timidement, pour échapper aux événements en cours et éviter la catastrophe. N'oubliez pas de liker, partager, pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada